Ce qu'il y a dans l'Assemblée Nationale, c'est qu'il n'y a pas d'accusation. Il y a des accusations que nous avons vu des preuves. Oui, nous avons vu des preuves parce qu'il y a des enquêtes. Si nous avons vu des preuves, c'est qu'il y a des preuves. Mais ce qu'il y a sur ce que nous avons vu des élections, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Le Conseil Constitucional, j'ai dit qu'il y a deux choses. C'est l'un de la Constitution et l'un de l'élection doit être arbitré. Mais l'arbitre, c'est l'arbitre. Il y a des députés. Il y a des députés et il y a des députés sur le processus électoral. Il y a deux candidats qui ont la constitution. Il doit être député. Il doit être député. Il doit être député. Le Conseil Constitucional, il doit être député pour faire une guerre de l'article. Le Conseil Constitucional a des députés pour porter plainte. Donc, l'arbitre, nous devons toujours député. Il doit être député. Parce qu'on doit être député. Parce qu'on doit mettre en place un court constitutionnel. Mais le Conseil, le conseil que nous avons dit, et les députés pour faire une guerre. Parce qu'on doit être député. Parce qu'on doit dire que la démocratie est avancée. Et quand la démocratie est avancée, c'est une dignité d'arrivée. Et c'est ça. Il faut attendre la guerre. Le Conseil Constitucional, c'est que le Conseil Constitucional est légitime pour arbitrer l'élection.